Générique Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa News. Nous sommes pour cette deuxième partie de l'émission. Nous sommes toujours accompagnés de nos éditorialistes Lucien Pambou, Nadia Lamarckpi, puis également parmi nous notre invité Aboubakar Fofana. Je rappelle que vous êtes économiste et président d'honneur du club Demain, la Guinée. Tout de suite, notre dossier du jour. Générique Les eaux guinéennes sont réputées pour être très poissonneuses. Mais ces dernières années, les pêcheurs ont constaté une baisse dans leur prise. Premier coupable évoqué, la pêche illégale et la surpêche par certains chalutiers qui en découlent. Le gouvernement a donc mis en place une série de moyens pour lutter contre ce phénomène. Parmi eux, un accord qui a été signé avec la marine française pour patrouiller au large des côtes guinéennes. Notre envoyé spécial en Guinée, Afolaké, Oyin Loïe, est allé à leur rencontre. Un reportage qui est commenté par Nicolas Quekel. Dotée de 300 kilomètres de côtes et d'eau poissonneuse, la Guinée offre un potentiel halieutique considérable. Le secteur de la pêche nourrit 60% de la population locale. Des milliers de pêcheurs exercent leur activité de manière traditionnelle le long des côtes guinéennes. Avec une pirogue et des filets, ils essaient tant bien que mal de capturer les poissons nécessaires à leur subsistance. D'un air emprunt de nostalgie, Souma rappelle les années glorieuses de la pêche en Guinée. Des années au cours desquelles les pêcheurs écoulaient facilement leurs produits, puisque les pays avoisinants et même l'Occident venaient s'approvisionner en poissons. Si on exporte le poisson, on gagnait beaucoup de l'argent. L'armateur gagnait, le pêcheur gagnait. Même les maréeurs, qui étaient entre l'armateur et le pêcheur, et aussi gagnaient beaucoup, les ont quittés en Sierra Leone pour venir rester ici pendant six mois en train de travailler. Les Sénégalais quittaient au Sénégal. Donc ça faisait en ce moment une grande opportunité pour les Guinéens. Non seulement il y a les Guinéens qui travaillaient ici, les étrangers, tout ça là. Aujourd'hui, la situation s'est dégradée du fait de la recrudescence de la pêche illicite et du trafic en haute mer. Les pêcheurs et les commerçants traversent une mauvaise passe. Les 15 euros, ça coûtait au moins de 3,5 millions à 3 millions. Actuellement, ça coûte plus de 25 millions. Et le coût de l'essence est très cher. L'essence que la pirogue utilise et l'essence que la véhicule utilise font deux. Là où la véhicule prend 10 litres, la pirogue au moins il faut 40 ou 60 litres. Donc le coût est extrêmement élevé. C'est pourquoi nos mamans, nos soeurs arrivent à pleurer à tout moment au marché en disant que les poissons cherchèrent. Parce que c'est le coût. Quand un pêcheur vient de la mer déjà, il a dépensé plus de 3 millions, 4 millions, 5 millions. À ces mots s'ajoutent la pêche illégale et le trafic en haute mer. Des situations qui freinent le développement du secteur halieutique en Guinée. Pour dynamiser ce secteur et ainsi accroître la production annuelle du pays, le gouvernement a mis en place en partenariat avec la France une préfecture maritime. En place, depuis août 2012, elle assure la sécurité maritime le long des codes guinéennes. La préfecture maritime en relation avec certains services, certaines administrations, certaines ONG nationales et internationales, a réussi à mettre en place un cadre de concertation qui puisse permettre à tout moment de dégager les voies et les moyens nécessaires et suffisants à adapter pour pouvoir lutter contre ce fléau qui est la pêche illicite, non déclarée, non réglementée, la pêche INN. À la marine militaire, des modules de renforcement de capacité sont régulièrement organisés pour outiller les officiers de la marine sur le contrôle en haute mer. Ici, des participants issus de plusieurs pays de la sous-région suivent un stage sur l'attitude à adopter en cas d'infraction maritime, avec pour objectif par la suite que les stagiaires retournent dans leur pays avec ses acquis et assurent à leur tour la surveillance de leur côte. Cette formation est engendrée dans le cadre du fonds prioritaire à SECMAR, qui est l'amélioration de la sécurité en mer, enfin sécurité maritime, et qui permet à tous les pays du Golfe de Guinée, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et par extension la Guinée elle-même, de profiter de formations et d'audits pour améliorer la sécurité maritime. Et donc il y a de la sécurité maritime, il y a plusieurs volets, on a la piraterie, on a le brigandage, on a les trafics illicites, mais ce stage lui était plus porté sur la police des pêches, qui est un fléau dans tout le Golfe de Guinée. A ce jour, 29 bateaux en condition illicite ont déjà été arrêtés et arraisonnés, ce qui représente environ 700 000 tonnes de poissons. Un centre de surveillance maritime est actuellement en construction. Ce dispositif permettra de renforcer la surveillance dans les eaux guinéennes et aux alentours. Au mois de septembre 2013, les acteurs du monde aliotique ont tenu des états généraux de la pêche en Guinée. Les conclusions de cette rencontre permettront aux autorités de mieux encadrer et réglementer ce secteur. Le sémaphore dont je vous ai parlé plus haut est un des outils très importants qui puisse permettre de détecter en mer des navires de pêche qui sont dans des positions irrégulières, c'est-à-dire qui pêchent dans des zones interdites, ou qui utilisent des efforts de pêche, des engins de pêche qui ne sont pas appropriés et qui, par moments d'ailleurs, pêchent sans avoir à l'œil ou à l'esprit de respecter la loi et la réglementation. Malgré la richesse de ces eaux en poissons, la Guinée manque d'infrastructures pour la conservation des produits issus de la pêche. Cette problématique est une question récurrente puisqu'elle déteint sur la productivité. Une productivité en baisse dans la mesure où les pêcheurs ne disposent pas d'espace de stockage au frais pour garder leurs poissons. L'absence de chambres froides et même de glace tirent son origine du déficit énergétique. Fort heureusement, des solutions idoines se mettent en place. Nous sommes en train de mettre en place une chaîne du froid. C'est-à-dire que les poissons pêchés sur le littoral seront transportés par des containers réfrigérés à l'intérieur du pays pour que les commerçants, les vendeurs de poissons, puissent emmener leurs poissons à l'intérieur du pays. Chaque container sera déposé dans des lieux précis et le poisson sera ainsi conservé et la chaîne du froid sera respectée. Aujourd'hui, le poisson qui est vendu à l'intérieur du pays passe par de l'enfumage, c'est-à-dire qu'on perd toute la qualité du poisson frais. En respectant la chaîne du froid, on va pouvoir développer vraiment le commerce de la pêche. Le gouvernement guinéen fait de la pêche une de ses priorités au grand bonheur des populations. Pour les années à venir, il va miser sur la formation des pêcheurs et favoriser la modernisation du secteur à travers un fonds d'aide financière. – Alors, Obak Afrofane, on vient d'entendre dans le reportage. Le gouvernement guinéen cherche à faire du secteur halieutique une priorité. Pourtant, on a l'impression qu'on est bien loin de l'industrialisation de ce secteur. – La pêche fonctionne de manière artisanale. J'ai quelques chiffres sous les yeux. Vous avez, par exemple, la pêche qui contribue… Le secteur primaire contribue pour 25% dans le PIB. Et dans ce secteur primaire, vous avez la pêche qui ne ramène que 2% de participation au PIB. – C'est-à-dire qu'il y a une perte importante ? – Il y a une perte importante. Les capacités de production ne sont pas à la hauteur parce que c'est la plupart du temps des moyens de pêche artisanales. D'un côté, et de deux, la chaîne du froid, comme mentionné dans le reportage tout à l'heure. C'est là qu'on se rend compte que tout se tient. – D'un côté, vous avez le déficit énergétique qui a des conséquences collatérales sur un secteur comme celui de la pêche. On ne peut pas conserver le poisson en l'état. Donc, pour l'intérieur du pays, par exemple, les commerçants sont obligés de faire fumer le poisson et ensuite les transporter. Donc, les gens de l'intérieur ne connaissent pas le goût du poisson frais. Pour la plupart du temps… – À combien est-ce qu'on peut évaluer les pertes de l'État guinéen dans le secteur halieutique par rapport au fait qu'il n'y ait pas de plan d'industrialisation du secteur ? – Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est énorme. Je viens de vous dire que la pêche participe pour 2% à peine au PIB. – Pourtant, combien est-ce que la population qui vit de la pêche ? – Alors que la Guinée a 300 kilomètres de façade maritime sur l'Atlantique. – Est-ce que dans le plan dont on vient d'entendre parler dans le reportage, est-ce qu'il y a un plan, justement, d'industrialisation ? Est-ce qu'il y a des industries qui vont être créées ? Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que les pêcheurs se réunissent en coopérative pour tout simplement, par exemple, au niveau des chambres frais ? – Le président Alfa-Pondé a reçu récemment, il y a quelques mois, les pêcheurs, pour qu'ils viennent, les industriels, les pêcheurs artisanaux, les maréeurs, pour qu'ils viennent exposer leurs besoins. – Alors finalement, on a l'impression que tout de même, le problème n'est pas tant cette question de sécurité maritime au large des côtes guinéennes, mais c'est surtout un manque d'organisation de la filière. – Tout se tient. Il y a la sécurité au large des côtes guinéennes, parce que les armateurs étrangers viennent avec des moyens colossaux, et ils pêchent illégalement. – L'État guinéen n'a pas les moyens de contrôler, d'où ce qu'on a vu dans le reportage, la coopération avec la France dans ce domaine. Et de notre côté, les pêcheurs artisanaux guinéens n'ont pas les moyens matériels suffisants pour satisfaire les besoins de la population. Vous savez, il y a 300 kilomètres de côtes, et la Guinée possède le plateau continental sur la facade atlantique, le plus large de la région. – De l'Afrique de l'Ouest. – De l'Afrique de l'Ouest. J'ai des chiffres sous les yeux. Par exemple, plus grande surface submergée de toute l'Afrique atlantique, 56 000 kilomètres carrés, 200 kilomètres de large, 300 de long. C'est pour vous dire qu'il y a du potentiel. – Qu'il y a du potentiel, mais un potentiel qui reste inexploité. Pourquoi est-ce que le gouvernement, pour essayer de rattraper un petit peu toutes ces pertes par rapport à la pêche artisanale, est-ce qu'il y a des partenariats qui sont signés avec des pays étrangers pour des autorisations de pêche de large des côtes guinéennes ? Ou est-ce tout simplement le monopole des Guinéens ? – Non, ce n'est pas le monopole des Guinéens. On l'a vu dans le reportage, le gouvernement a signé des accords, notamment avec la France, pour la sécurisation. – Moi, je parle d'autorisation, d'accorder des autorisations de pêche à des chalutiers étrangers. – Je ne saurais vous dire, les licences de pêche sont monnayées comme des petits pains. Moi, je pourrais prendre une licence et le monnayer à une autre. Et le gouvernement essaie de mettre fin à cette pratique qui dure depuis des décennies et qui, en réalité, n'apporte pas grand-chose à l'économie du pays. Les populations guinéennes mangent essentiellement du poisson. – Mais pourtant, on a des pays comme le Maroc, par exemple, Lucien, qui, eux, négocient et négocient avec l'Union européenne, par exemple, des contrats de pêche, pour autoriser certains chalutiers européens à venir pêcher au large des côtes marocaines. – Oui, bien sûr qu'elle dit. Et d'ailleurs, l'Union européenne avait sonné l'alarme en disant, effectivement, que les eaux poissonneuses de la Guinée sont, effectivement, exploitées de façon à la fois clandestine et de façon malhonnête. Il y a deux problèmes, en fait. Le premier problème, c'est le problème de l'organisation de la filière. Il faut quand même savoir que la question halieutique en République de Guinée, c'est une question assez récente, surtout après le départ de Secoutouré, de Secoutouré et l'arrivée de l'Ansanat-Comté. Donc, c'est-à-dire qu'on a inscrit, en fait, la filière dans le concept d'un développement durable. Sauf que, alors, il y a eu des réformes qui ont été faites. Bon, il y a eu le centre de recherche halieutique de Boussara qui avait été créé. On a créé un observatoire. Et on a essayé de dire, en effet, que nourrir, simplement, ce n'est pas suffisant. Il faudrait que cette filière-là rapporte à la fois aux populations des emplois et des revenus. Et tout en, bien entendu, posant le problème de la protection de ces 300-350 kilomètres de côtes. Bon, il y a des côtes, mais il y a aussi de la mangrove. Le véritable problème, c'est que la Guinée, en fait, est dépourvue de tout. À la fois, d'une police maritime capable, effectivement, de lutter contre, efficace, de lutter contre les brigands qui, souvent, arrivent en haute mer, premièrement. Deuxièmement, il y a une pêche artisanale qui reste importante par rapport à la pêche, effectivement, industrielle. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que la piraterie, l'insécurité maritime, viennent ajouter aux contradictions, bien entendu, et quelque chose qui n'a pas été souligné dans le reportage. Certains disent, en effet, que ces mêmes responsables guinéens qui disent « il faut réformer la filière, il faut que cette réforme se traduise par des recettes pour l'État », ce sont les mêmes qui, en effet, utilisent des sociétés-écrans ou, en fait, donnent des faux permis, bien entendu, pour leur propre compte et à leurs propres amis. Donc, on est dans une sorte… – C'est-à-dire qu'il y a un facteur de corruption, M. Rouvanin, qui est assez important et qui, lui-même, entrave les gains dans le secteur halieutique pour l'État guinéen ? – Pour abonder sur ce qu'il vient de dire, oui, les licences de tout temps ont été une source d'enrichissement pour les cadres du ministère de la pêche de bord et du gouvernement dans sa généralité. – Chaque ministre avait son quota de cargaison de poissons. – Alors, ils disent qu'il avait, mais est-ce que c'est toujours le cas encore aujourd'hui ? – C'est toujours le cas. Sinon, le besoin… Vous allez à Conakry aujourd'hui, le poisson coûte beaucoup plus cher que la viande. C'est un paradoxe. Alors que l'essentiel de la nourriture de la population, c'est la base de poissons. 300 kilomètres de côte. La Guinée, à elle seule, détient des atouts que la plupart des pays de la sous-région n'ont pas. Ça, c'est seulement la pêche maritime. Vous avez à côté la pêche fluviale. – Oui. – Parce qu'elle est traversée le cours d'eau. – Oui, on en a parlé. – Oui, à l'intérieur du pays, on en a parlé. – L'ancien nom de la Guinée, ce sont les rivières du Sud. Tellement il y a le cours d'eau. – C'est toujours… – C'est toujours de manière artisanale. Ce qu'il faudrait, c'est donner le moyen aux pêcheurs, par exemple, les moyens matériels, les former aussi, pour améliorer leur productivité parce qu'aujourd'hui, les rendements sont insignifiants. – Nadia ? – Juste pour préciser les choses, en fait, quelque part le fait que cette pêche soit artisanale, c'est ce qui protège le petit pêcheur. Parce que si on compare la situation de la Guinée à celle du Sénégal, on voit bien la différence. Les Sénégalais ont perdu, à partir du moment où ils ont commencé à moderniser leur pêche, ont perdu justement des revenus sur les petites pirogues. Les petites pirogues n'arrivaient quasiment plus, devaient rentrer de plus en plus profond pour pouvoir pêcher, alors qu'à côté de ça, il y avait des grands chalutiers qui arrivaient sur les zones limite internationales entre le Sénégal et qui raflaient tout. Donc quelque part, le fait que cette pêche reste artisanale, ça permet justement aux petits pêcheurs, à la petite pirogue, de pouvoir vivre. Parce qu'on a bien vu les ravages que ça a été dans le sud du Maroc, où il n'y a quasiment plus de pirogues, ça n'existe plus. On a bien vu les ravages que ça peut faire au Sénégal. – Mais ça engrange des fonds très importants pour l'État marocain. – Non, pas vraiment en fait. Parce qu'à partir du moment où on signe des contrats, quelque part, le partenaire est souvent plus gagnant que l'État. Par exemple, au Maroc, il y a eu… – Le Maroc tout de même négocie bien ses contrats. – Mais en fait, ce qui se passe au Maroc, c'est que le Maroc a une stratégie particulière. C'est, je fais faire par d'autres tout ce que je ne sais pas faire. Donc par exemple, sur toute l'industrie de transformation, c'est les Coréens qui ont pris l'industrie de transformation. On voit bien dans le sud du Maroc, qu'il y a énormément d'entreprises coréennes qui sont là. Et la fameuse sardine du Maroc qu'on voit, c'est souvent des entreprises coréennes qui font le conditionnement. Donc il faut bien savoir que, quelque part, on abandonne toujours un petit peu de son revenu et de son autonomie économique à partir du moment où on signe sur ce type de stratégie. – J'entends bien, il y a deux contraintes. Il faut préserver l'emploi qui fait vivre les petits pêcheurs, mais à côté de cela, il faut pourvoir aux besoins de la population. Aujourd'hui, ces petits pêcheurs sont incapables, vu les moyens qu'ils ont, de pourvoir à l'alimentation, aux besoins aux poissons de la population. Donc il faut faire un jeu d'équilibre. – Comment on évalue les besoins en termes de poissons de la population ? Comment on évalue ces besoins ? Parce qu'en fait, on a l'impression parfois qu'on pousse plus à la consommation qu'au fond, elle ne pourrait l'être. Si, et je reprends votre chiffre, si la pêche n'est que 2% sur les 25% du secteur primaire, c'est que l'agriculture prend le reste, parce que le secteur primaire, c'est l'agriculture et la pêche. Donc ce déséquilibre-là n'est pas lié au fait qu'il y ait des perditions sur le secteur primaire. C'est le fait que, de l'autre côté, il y ait une agriculture plus développée. – Mais quand on se rend compte, comme a dit M. Popona, que la viande est moins chère que le poisson, c'est-à-dire qu'il y a tout de même… – Eh bien, c'est rien ça, c'est bien ce qu'on dit. – Oui, c'est parce que les deux jours, les deux verges… – Excusez-moi, c'est-à-dire que le grand problème, c'est que, effectivement, la guénérisse est de devenir importatrice nette de poissons, alors qu'elle produit du poisson. Le véritable problème, c'est un problème de productivité, je rebondis sur ce que disait Nadia. Le véritable problème, Nadia, au-delà des ressources naturelles, comme peuvent l'être les minerais, comme peuvent être le poisson, comme peuvent être le pétrole, c'est la capacité inventive et stratégique des États dans la négociation des contrats. C'est ça le véritable problème. Donc, à partir du moment où cette capacité est insuffisante, eh bien, les partenaires font ce qu'ils veulent. – On peut négocier si on est d'égal à égal. – Mais on peut négocier, mais attendez… – Alors, en l'occurrence, sur ce type, et moi, je suis la première à le condamner, souvent les pays africains… – On va dire qu'il n'est pas à ce débat, on ne négocie pas d'égal à égal. – Mais justement, qu'ils mentent en… – C'est bien le mot. – Merci pour vos analyses, pour ne mettre pas au débat, et les siens, je vous rappelle des principaux titres de l'actualité continentale à retenir. En Tunisie, commémoration des deux ans de l'Assemblée Constituante sur fond de manifestation de la population et des militants de la société civile et de l'opposition, alors qu'un dialogue national devait être amorcé entre le pouvoir et l'opposition, il a été retardé du fait d'une attaque terroriste dans la région de Sidi Bouzid. Rencontre entre les dirigeants des deux Soudans, le président du Nord, Omar El-Bechir, s'est rendu à Jouba, où il s'est entretenu avec son homologue Selvakir. Au centre des discussions, la région fond d'allier d'Abbieil, une zone démilitarisée de 10 kilomètres, sera mise en plage prochainement, de part et d'autre, des frontières. Et nous allons marquer, une nouvelle fois, une courte pause dans l'African Newsroom, à suivre au Maroc. Manifestation pour exiger la libération du journaliste Ali Ennozla. Restez avec nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada